J'ai un ingénieur en victoire, la plupart des habitants, c'est quand on a interviewé, ils s'y plaignent, ils disent qu'ils veulent voir l'ouvrage aller jusqu'à la phase exéquitoire, si on dit comme ça. Est-ce que vous leur rassurez que ça sera pris en compte ? Les études ont été déjà faites, nous sommes au stade de voir comment on peut exécuter ces travaux-là et nous pensons, nous pouvons leur assurer que nous n'allons pas nous arrêter à ce que nous avons fait qui était des travaux de sauvegarde pour arrêter la progression des réseaux. C'est déjà important que l'érosion ne progresse pas. Maintenant, il faut faire des travaux tout à fait confortatifs qui permettent de stabiliser tous les sites et de sécuriser la population. La visite d'inspection continue, nous sommes au camp 89, un camp où est logé beaucoup d'agents de la mineure de Bakwanga. Les camps étaient en voie de disparition, l'érosion avançait avec force et menacait les camps. Aujourd'hui, la situation est maîtrisée, l'ingénieur Victor Tumba l'affirme. Quand nous étions passés ici, il y a pratiquement cinq mois, nous étions avec les ministres provinciaux et nous avions constaté que cette érosion menaçait les camps MIBA, parce que nous sommes au site camp 89 MIBA. Et sur demande de l'autorité provinciale, nous avions entrepris des travaux très rapidement pour pouvoir arrêter la progression. Là, la progression se trouve au niveau où nous nous trouvons. Nous avons entrepris la construction de la glissière, qui a été terminée et qui a pu permettre d'arrêter la progression d'érosion. Mais il y a des travaux qui doivent être faits d'enrochement pour stabiliser davantage les sites. Et les instructions ont été données au directeur provincial pour qu'il s'y attelle très rapidement à ça, afin d'assurer la protection de ces sites. Mais toutefois, nous pouvons vous dire d'avance que toutes les grandes pluies qui se sont abatties dans la ville, l'érosion n'a pas bougé. Et c'est pour nous une satisfaction. Ce qui fait que le travail qui a été fait par la direction provinciale est un travail qui mérite d'être encouragé. Le travail qui mérite d'être encouragé. Vous avez vu que l'OVD a abattu un travail de qualité. Et les différentes pluies qui sont abattues ont donné un avis favorable, parce que le vrage a résisté à la pluie. Les habitants de ces camps Miba avaient fait un ouf de soulagement. Le président de la République avait promis, au travers de l'entrée-prise au festevoirier et drainage, qu'il va venir en aide à ces différentes familles qui, comme vous le savez, Miba est presque affiché. Il fallait sauver au moins les habitations qu'ils avaient. Aujourd'hui, c'est une réalité. La parole s'est fait corps. Aujourd'hui, le quartier Miba 89 peut résister, car l'érosion est bien maîtrisée. Après l'érosion du camp 89, nous traversons la rue. Et nous allons de l'autre côté de la ville. Notre journée, nous la poursuivons. Sous-titrage ST' 501 Après 7 km de route, nous voilà arrivés sur l'érosion mobile. Une érosion qui progressait vers la ville des universités, une chaussée qui était en péril. Ici aussi, l'OVD est intervenue et les résultats sont nés suivis. Cette érosion, quand elle progressait, c'était pour attaquer l'avenir université. L'avenir université, c'est un des acteurs importants de Mboujimaï qui a été asphalté en 2009 avec le programme de la Banque mondiale d'Algérie et une partie qui a été faite par l'autorité provinciale. Alors, c'est tout à fait normal que nous puissions s'intéresser à cette érosion, étant donné les dangers que ça présentait de pouvoir couper l'avenir université. Et l'OVD s'est mis au travail, cette érosion que nous voyons ici, qui progressait déjà vers l'avenir université. Et nous avons construit une glissière qui a permis de récupérer les eaux et de les ramener vers l'exécutoire. La deuxième phase, c'est notre tête qui nous attaquait de ce côté-là. Donc, il était tout à fait normal de pouvoir récupérer les eaux, parce que le principe de l'érosion, c'est quoi ? C'est de prendre l'eau au point haut et de l'amener au point bas, de façon à diminuer la vitesse. Parce que c'est la vitesse de l'eau qui emporte les graines du sol et qui provoque des ravinements qui vont jusqu'à l'érosion. On peut dire que l'avenir université est bien hors danger ? Hors danger. Il est hors danger. Pour le moment, il n'y a pas un problème, parce qu'on a pu stabiliser cette érosion. Il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de problème. Nous faisons une petite pause au bureau de l'Office du voirier et drainage. Le temps pour nous de faire le point sur la visite d'inspection. Près de cinq sites d'érosion maîtrisés par l'Office du voirier et drainage, avec l'expertise locale. Les ouvrages se sont bien comportés, après les différentes pluies. Après ces constats, nous reprenons la route. Nous poursuivons notre journée, cap vers l'avenue Kessébobo, l'un des plus grands chantiers de la ville de Moujimaï. A son arrivée, l'ingénieur Tumba Tchikela, l'homme dans sa peau d'ingénieur, inspecte le chantier à tous les détails près. Une petite séance de mise au point qui se rassure du plan de travail. Il y a un petit côté de Tchikela, donc au bon point là, au caméfort là, on appelle ça comme P.K.O.G. Dans l'ensemble, c'est ce qu'ils ont mis. C'est la même première fois qu'on a préféré, c'est le tronçon à propre. Dans ces mêmes tronçons, il y a eu des érosions. J'ai mis dans l'eau, nous l'avions mis au P.K. C'est l'érosion ici, c'est l'érosion ici, c'est en amont de l'eau. C'est l'érosion combien ? C'est l'érosion là où on vous a montré. Là où vous m'avez montré, on est en train de faire de l'autre côté. Et le deuxième d'allôme, c'est sur cet endroit là. Par rapport au radier qui était construit par la CTV. Non, ça dit que je prends les sillons. Quand vous avez fait votre levée, c'est ça qu'on dit. Parce qu'il y avait déjà un collecteur existant. On avait prévu dans un premier temps de faire un d'allôme à l'oublier. Il nous parle de ce chantier. Donc cet acteur que nous sommes en train de travailler, nous nous concentrons d'abord sur les deux premiers kilomètres. Et en deuxième phase, nous allons continuer l'ouverture sur les quatre kilomètres. Le chantier de Cassavobou donne de l'emploi à près des 300 personnes. Sans compter le journalier. Jadis, cet endroit était une savane. le chantier de Cassavobou donne de l'emploi. C'est ce que j'ai misé. C'est ce qu'on dit. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...